La première, je vais partir avec un grand classique qui s'appelle « La guerre des mondes », qui a été publié en 1898 par l'écrivain britannique Herbert George Wells. Je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu faire cette suggestion-là. D'abord, c'est parce que je suis allée en Angleterre au début de l'année et il y avait un truc que je voulais aller voir et ça s'appelait « Une immersion de la guerre des mondes ». Donc, c'était une place où tu rentrais. J'ai de la misère à le décrire parce que c'était très, très intense. Alors, c'est un univers dans lequel tu rentres et que tu parcours, dans lequel on recrée le roman « La guerre des mondes ». Alors, tu es avec des acteurs, tu es avec de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, tu es avec des effets spéciaux, tu es avec, tu cours, tu as peur, tu te tremble, tu reçois de l'eau sur la tête, tu es dans un bateau qui bouge, tu as les extraterrestres, tu as vraiment l'impression qu'ils s'en viennent sur toi. C'était hallucinant et ça se termine, tu es dans une montgolfière puis tu t'envoles dans le cosmos. C'était vraiment incroyable. Et j'ai tellement aimé ça que ça m'a donné le goût de relire le roman que j'avais lu il y a très, très longtemps. Et j'ai été, comme on dit, flabbergastée parce que j'ai réalisé à quel point ce roman était excellent encore, mais tellement pas, il n'a tellement pas mal vieilli. Tu lis ça, là, et le suspense est encore incroyable. Tu n'es pas capable d'arrêter de tourner les pages. C'est encore extrêmement efficace. Alors, j'ai pensé que des gens qui voulaient voir c'était quoi la crainte des extraterrestres à l'époque victorienne, c'était génial à lire. C'est vraiment quelque chose de très bien, qui n'a pas mal vieilli du tout. Il faut lire ça. Il faut lire ça une fois dans sa vie.